Alors, monsieur Aubert, vous avez un 347. Vous voyez comme tout débute bien, madame le rapporteur, avec un amendement que vous allez pouvoir accepter. Et en plus, comme je suis généreux, je sais que ça va faire plaisir aussi au président Chantenguet et aussi à monsieur Bouillon. Et oui, car je me suis aperçu que les parcs naturels régionaux étaient parfois écartés lorsque il y avait une prise de décision en matière d'implantation, d'installation, de production d'énergie renouvelable. Et donc, je vous propose qu'on insère la possibilité pour ces parcs naturels régionaux de donner leur avis. Parce qu'effectivement, on est là à la fois sur de l'environnement, à la fois sur du paysage, à la fois sur une dynamique économique. Et je pense que leur avis pourrait être intéressant. Voilà. Et donc, j'espère que j'obtiendrai le soutien d'un président de parcs naturels régionaux et du président du groupe d'études des parcs naturels régionaux, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président. Monsieur Chantenguet.